C'est dans la traversée du désert qu'on apprécie l'importance d'un verre d'eau. Merci au président du COGEP qui nous accueille dans sa maison. Et lorsque la sœur a bien voulu le rencontrer aussi, parce que depuis qu'il était arrivé, elle n'avait pas été là, parce qu'elle-même en prison, elle a voulu donc que je le lui dise. Et il a accepté. Je voulais lui dire merci. Madame la présidente de ACI, chère sœur, ami de très longue date, donc tu es venu voir notre frère. La Côte d'Ivoire t'écoute, le monde entier t'écoute. Comme l'a dit le frère docteur Boga tout à l'heure, nous sommes d'abord venus dire la bienvenue à notre frère, le ministre Charles Blegoudé, parce que quand il est rentré de l'AE, je n'étais pas là. Alors qu'on a tous lutté pour qu'il revienne. Et dans l'histoire de notre pays, il y a des noms qui comptent. Il y a des noms qui comptent. Et le ministre Charles Blegoudé fait partie de ces personnes dont les noms et les actions comptent. Je suis venue lui souhaiter officiellement la bienvenue. Mais je suis aussi venue lui dire que le pays a besoin de lui. C'est dans la traversée du désert qu'on apprécie l'importance d'un verre d'eau. Wow ! Donc vraiment, je tenais publiquement à lui dire merci, merci, toute mon équipe et moi. Merci pour ce soutien. Tout ce qu'il nous a apporté, on l'a partagé avec les autres prisonniers. Donc c'est au nom de tous ceux qui ont bénéficié de cet appui-là que je voudrais aussi dire encore merci. Quand on sort de prison, il y a deux attitudes. Soit on abandonne sous le feu des conseillers circonstanciels qui vont vous dire non mais il faut laisser ça, il faut faire ta vie. Ou alors vos convictions s'enracinent et vous continuez le combat. Le chéri a fait le second choix, c'est-à-dire continuer le combat. Il était de mon devoir. En tant qu'ancien prisonnier, je lui ai apporté un appui. Je précise au passage que ça fait 11 fois que j'ai fait la prison politique. Donc je savais plus ou moins ce qu'elle pouvait vivre et ressentir. Mais je voudrais saluer ici sa combativité. C'est pardonné à tout le monde. De sortir des prisons et de continuer toujours. Je voudrais essayer de la saluer. Et moi je suis content de la recevoir aujourd'hui. Et puis je lui dis que nous allons avancer ensemble. C'est ensemble qu'on peut gagner. C'est ensemble qu'on peut apporter des changements en Côte d'Ivoire. Moi je combats des idées. Moi je ne combats pas une personne. Et notre pays a besoin que toutes ces compétences soient mutualisées pour qu'on arrive enfin au changement. L'Afrique est un mouvement. L'Afrique est un mouvement. Plus personne ne pourra arrêter et empêcher le fleuve de couler. Tout le monde va apprendre finalement à naviguer dans la vague. C'est de ça qu'il va s'agir. Et on va le faire ensemble. Avec les moyens démocratiques. On va le faire avec l'élégance qu'il faut. Mais dans le fond nous resterons fermes sur nos convictions et nos objectifs. Et je sais que Pluchéry a beaucoup à apporter à ce pays. Mais surtout à cette génération que je baptise génération zéro complexe. Toute l'Afrique aspire au changement, au renouvellement de la classe politique. Certains l'ont fait avec les militaires. Le Sénégal vient de démontrer qu'on peut le faire par l'alternance démocratique à travers les humains. C'est qui est mon choix. Ça c'est mon choix à moi. Et je sais que c'est un autre choix nous tous. On va se battre ensemble. Mais qui plus se dit sache que je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle. Je demande au Seigneur, au Tout-Puissant, de la protéger. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'elle. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada